... Et bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est neutre de vous savoir très nombreux. Devant votre petit écran, attendons avec impatience et impatience ce nouveau numéro d'homéostasie. Et il est tout à fait homéostasique parce que c'est une grande première sur cette tribune d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs que nous recevions comme ça là, un grand prophète des nations, en la personne donc de Annie Carmel Otombongo, de l'église citée du roi des rois. Voilà, on s'en sort mesdames et messieurs parce que homéostasie, la spiritualité des profondeurs, vous l'aurez compris, vous étiez nombreux à demander dernièrement pourquoi Eden ne passe pas sur homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Nous attendions, or avec Dieu, on n'attend jamais. Il faut aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Comme ça, vous bénéficierez des bénédictions irrelatives. Alors, donc, c'est maintenant chose faite parce que nous voyons Brazzaville carrément inondée d'affiches annonçant Eden 2018. Homéostasie, la spiritualité de profondeur ne pouvait être en reste. Nous nous sommes déportés là-bas et le prophète des nations a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Alors, prophète, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis Bongo. Avant que vous nous disiez à tout ce peuple de Dieu qui vous êtes, cette question d'affiche qu'on a partout à travers Brazzaville, Eden 2018, c'est déjà quoi cette pluie d'affiche ? Écoutez, je vous remercie. C'est un événement spirituel. C'est une conférence biblique. Et le Seigneur a besoin de s'exprimer. Et quand il veut s'exprimer, il utilise les hommes. Quand le Seigneur veut s'exprimer, mesdames et messieurs, il utilise les hommes. Ce n'est que normal. On ne verra jamais un chien venu se pointer devant les gens comme pour évangéliser. Donc, ce n'est que normal. Nous sommes d'accord avec l'homme de Dieu. Sinon, le prophète des nations, pardon. Mais, pour faire une grande question, la valeur de tout message dépend énormément de la qualité du messager. Dites au peuple de Dieu qui vous êtes. Chers téléspectateurs, je suis Madame Otto Bongo. directrice de société. Je suis l'épouse de Pierre Otto Bongo. Depuis quelques années, je suis dans le Seigneur. Et j'oeuvre dans le ministère prophétique depuis plus de 20 ans. Il est clair qu'aujourd'hui, je suis en train de passer à la télévision pour certaines personnes. Ils me découvrent. Mais pour la plupart des gens, ils ont commencé à se rendre compte que Dieu appelle des hommes. Et au travers de cet appel, les hommes le servent. Et pour ma part, j'ai reçu un appel au ministère depuis plusieurs années. Mon dernier fils, aujourd'hui, a 19 ans. Et donc, ça fait plus de 20 ans que je suis au ministère. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans au ministère. Et vous savez, quand Dieu appelle une personne, il y a une relation, il y a un message, il y a une organisation. On est dans un parcours. Nous travaillons avec Dieu dans le silence et dans le secret. Et quand les moments arrivent, quand le temps arrive, nous pouvons alors sortir des tanières pour donner le message que le Seigneur nous a confié. Prophète, nous en avons connu que Dieu a appelé à 6 heures. Il n'était même pas midi qu'il parlait sur tous les toits et disant que Dieu m'a mandaté. Mais d'où vient-il que depuis 20 ans ou bien depuis deux décennies que vous ayez gardé secret l'appel de Dieu et ce n'est que maintenant que même la spiritualité de profondeur vous découvre et que le peuple de Dieu est émerveillé de vous entendre parler de vie. Pourquoi être resté si longtemps silencieuse? Monsieur Alexis Bongo, vous savez que la spiritualité, c'est quelque chose que nous faisons avec beaucoup d'intérêt. Et il n'est pas prophète qui veut. Chacun de nous reçoit un appel. Et moi, mon appel était essentiellement basé sur une organisation précise. Et Dieu avait besoin de me former. Dieu avait besoin de m'outiller. Dieu avait besoin de m'investir. Et pour que Dieu m'investisse, il faut du temps. Il faut du temps pour que Dieu investisse. Nous aimons bien ça. Parce que, mesdames et messieurs, il y en a qui parlent de Dieu, mais ce n'est pas de la part de Dieu. Il y en a qui ont été mandatés, mais pas par Dieu, qui se sentent autoproclamés. Mais ce n'est pas votre cas parce que nous aussi, on ne vous cache pas notre scepticisme parce que nous nous disons dans les coulisses Annie Carmel, Annie, oui, Carmel, oui, au Tom Bongo, il y a problème. Est-ce que le Seigneur peut avoir une connexion avec ce nom-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que nous doutions là juste à ce que nous vous rencontrions. Écoutez, je pense que quand Dieu a besoin de faire quelque chose avec quelqu'un, il l'appelle. Donc, il ne tient pas compte de l'origine, il ne tient pas compte du milieu social. Évidemment que c'est très important. Il y a des messages que nous pouvons donner aux autorités, il y a des messages que nous pouvons livrer à la nation, mais Dieu choisit spécialement des hommes qui font partie d'un milieu précis. Et ce milieu est important pour la nature du message qu'on a. Il est important, la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisé. Vous savez, quel que soit le niveau de spiritualité qu'on a, on peut avoir un grand message pour le chef de l'État, on peut avoir un grand message pour un directeur de société, mais quand vous allez arriver, si on ne vous connaît pas, il serait difficile que cet homme prenne le message. Évidemment, les portes devaient être fermées, hermétiquement. fermées. Donc, en ce qui me concerne personnellement et particulièrement, Dieu sait de quel milieu social il m'a pris. Il m'a pris d'un milieu social qui est assez aisé et vous le savez très bien, je suis l'épouse de M. Otobongo, j'ai eu une riche expérience dans ma vie de femme en tant que telle et toutes ces années d'expérience ont permis que Dieu façonne ma vie, que Dieu organise ma vie pour que je devienne un témoin de l'Évangile et pour que je devienne une personnalité qui a un message particulier à donner aux femmes. Les femmes désespèrent croupies sous le poids des problèmes de société, la vie va vite et nous avons besoin des gens aussi qui ont une expertise donnée et pour cela, Dieu a rempli ce vase que je suis aujourd'hui, il a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui donc je dois communiquer aussi à ceux-là qui sont dans les maisons, à ceux-là qui souffrent, à ceux-là qui désespèrent qu'il y a encore de l'espérance en Jésus-Christ, c'est encore possible que quelque chose se fasse, c'est encore possible que les choses aillent mieux. Nous venons de traverser des temps difficiles dans notre nation, enfin le Congo retrouve la paix, enfin le Congo est en train de retrouver sa prospérité légendaire. Nous croyons, nous en tant que servant de Dieu, ministre de l'Évangile, notre devoir c'est de prier pour cette nation et nous prions et quand nous voyons les événements se faire, nous sommes dans la joie et dans le ciel il y a un Dieu qui peut faire le comptage et nous espérons que Dieu se glorifiera pour tout le travail que nous faisons. C'est pour cette raison que quand quelqu'un reçoit un appel, il y a une intimité avec Dieu qu'il faut développer. une véritable intimité à développer. Absolument, il faut développer une intimité avec Dieu et puis il y a le temps du brisement et Dieu vous taille parce que c'est lui le potier, il vous taille, il vous donne la forme qui veut. Ça ne se ferait pas en un coup de baguette magique instantanément mais ça prend du temps, c'est un processus, c'est une relation tout à fait particulière avec le Seigneur. Absolument, absolument, pour quelqu'un qui est appelé selon les termes et selon les normes de Dieu, il doit passer le temps de l'intimité avec Dieu et puis Dieu vous taille, Dieu vous donne la forme qu'il veut, ce n'est pas la forme des hommes parce que les hommes ils ont un objectif, ils ont un regard mais Dieu n'a pas le même regard avec les hommes. Dieu nous ramasse tel que nous sommes, il nous élève, il nous fait asseoir à la table des grands, il nous élève, il nous donne un message, tout ça, c'est un parcours avec Dieu. Donc on ne se lève pas un matin pour dire qu'on est prophète, c'est vrai, il y a un appel mais après il faut le temps de l'intimité avec Dieu. Il faut le temps de l'intimité, on n'est pas prophète des nations par hasard, vous savez, même notre propre maison a besoin d'une certaine prophétie. Vous êtes papa, vous êtes maman, vous avez des enfants mais est-ce que vous avez une connexion avec Dieu, une certaine intimité ? Est-ce que vous ouvrez la Bible avec vos enfants ? Est-ce que vous les conduisez à l'église ? Est-ce que vous allez avec eux à l'église ? Ou bien ils sont les gens prophètes, les parents qui eux-mêmes vont à l'église mais ils abandonnent les enfants à la maison devant la télé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les enfants doivent les emmener aussi à l'église quand nous les parents M. Alexis Bongo ? Vous savez que l'éducation, la spiritualité fait partie aussi de l'éducation. C'est-à-dire que quand nous sommes des parents, nous avons la responsabilité de nos enfants. Quand, dès le jeune âge, on choisit d'emmener les enfants à l'église, on choisit de les enseigner la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de prévoir un avenir pour ces enfants. L'avenir ne se construit pas simplement parce qu'on a des moyens. Nous sommes en train de voir dans notre nation et dans plusieurs nations des hommes et des femmes qui ont des moyens mais qui ne réussissent finalement pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand les enfants reçoivent une très bonne éducation, quand les enfants sont cadrés dès le bas âge, il y a des références, il y a des choses qui restent. L'enfant grandit, il rentre dans l'université, il y a des mœurs, il y a des problèmes que nous voyons. Aujourd'hui, avec Internet, nous voyons que les choses vont tellement vite. Énormément. Nos enfants ne sont pas sécurisés, ils ne sont pas protégés. Pas du tout. Dans une société où les choses changent rapidement. Le portable que nous offrons à notre enfant pour lui faire plaisir devient un grand danger. Une bombe à retardement. Absolument. Et nous ne sommes pas toujours là avec les enfants, là où ils sont, avec les amis à l'école. Mais un enfant qui a une base d'éducation, un enfant qui a une culture spirituelle, un enfant qui est chrétien, il est clair que cet enfant va avoir un peu moins de chance de rentrer dans la délinquance. C'est clair. Parce qu'il aura peur de Dieu. La crainte de Dieu fera que cet enfant, au détour de tout ce qu'il va rencontrer dans la vie, dans l'existence, va faire qu'il fasse attention. Et parce qu'il y a un Dieu qui nous regarde. Si nous n'avons pas peur des hommes, mais au moins nous aurons peur de Dieu. Évidemment. Parce qu'il y a un tribunal divin. Évidemment. Il y a le tribunal du ciel. Et nous, en tant qu'hommes, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Mais après. Mais après. C'est vrai, en tant qu'hommes, on peut se permettre des choses. Mais prophète, tous ceux qui vous ont connu par le passé, qui savent qui vous étiez à cette époque-là, avant que le Seigneur ne mette la main sur vous, se demandent quel avait été le déclic. C'est arrivé comment ? Peut-être que c'est une indiscrétion, mais est-ce que vous pouvez résumer un peu ce qui s'est arrivé ? Quel est l'événement qui a fait que, paf, vous passiez des ténèbres à la lumière ? C'est une merveilleuse occasion que Dieu a fait pour moi. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui me suivent qu'il est important qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne. Moi, je suis mariée à M. Ottobongo depuis depuis 25 ans, épouse légitime de M. Ottobongo depuis depuis 25 ans. Déjà, les événements de ma vie en tant que telle, en tant que femme au foyer et le contexte dans lequel je suis rentrée dans mon ménage ont permis que je puisse avoir une retrospective, un regard en me disant mais qu'est-ce que je fais dans ce ménage ? J'étais très jeune, je venais d'Europe. Ah oui, il y a 25 ans déjà. Très très jeune. Et quand je rentre dans un ménage comme celui-là, je suis d'abord inquiète. Mais dans cette inquiétude Dieu conduit mes pas. La Bible dit qu'il conduit les pas des justes. Il a conduit mes pas parce qu'il y avait une mission particulière. Et c'est cette mission-là qui a fait que Dieu m'emmène dans ce ménage. Aujourd'hui, je suis comme une marraine avec l'expérience que j'ai eue dans mon ménage. Je peux communiquer, je peux dire aux autres faisons de telle manière au lieu de faire de cette manière. Il est important aussi de le comprendre. Les événements de la vie m'ont amené à me poser des questions parce que tout n'était pas rose. on ne vient pas à la crise parce que tout va bien. Si je suis devenue chrétienne parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Justement. Parce que généralement, quand tout va bien, on se moque bien de Jésus, on n'a pas besoin de lui. Absolument. J'étais dans une telle rivalité, une telle dualité et j'avais besoin de faire recours au Seigneur parce que mes parents sont protestants et le père de ma mère n'était pas ça. Donc j'ai grandi dans une atmosphère très chrétienne. Mes parents étaient des chrétiens. Et donc, au vide de toutes ces choses, je n'ai pas changé. Je suis allée puiser dans les profondeurs et les profondeurs pour moi et la stature pour moi, c'était la parole de Dieu et c'était la Bible. Et mes parents étaient loin de moi. Et tant entendu, les parents étaient loin de moi, donc je me souvenais de la base qu'ils m'avaient donnée. C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et n'oubliez pas que je suis d'origine protestante. Donc je suis d'origine protestante. J'ai chanté à la chorale et toutes ces choses-là ne s'envolent pas du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ça s'incruse, ça reste dedans. C'est pas possible. C'est une culture. Et en temps de détresse, des fois ça refait sur face. Absolument. C'est une culture. Toutes ces choses que nous apprenons, toute cette culture que nous apprenons de la part de nos parents, ça reste. et c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait qu'un jour quand on a un souci et on a un problème, on fait recours à ce que notre cerveau, à ce que notre mémoire a gardé. Et pour ma mémoire, c'était l'évangile. C'était ce que mon grand-père pasteur me disait. Il m'expliquait toujours un certain nombre des choses au sujet de la Bible. J'étais très jeune et puis je suis allée en Europe. Et quand je suis rentrée, je me suis mariée à cet homme, M. Tobongo. Et de là, j'ai rencontré énormément de difficultés, une telle incompréhension. Une telle incompréhension. Alors que le monde, ceux qui regardaient de l'autre côté devaient se dire que vous étiez au paradis. Mais vous avez rencontré des choses. Des choses difficiles, absolument. Et j'ai commencé à apprendre la vie. J'ai commencé à apprendre la vie, à découvrir les choses. Vous avez commencé à apprendre la vie, à découvrir les choses. Absolument. Absolument. Et c'était tellement difficile et que j'ai commencé à faire recours à Dieu en disant, Seigneur, si tu ne m'aides pas, ce n'est pas possible de tenir dans ce milieu. C'était un milieu férance, un milieu plein d'adversité. Mon mari avait énormément d'amour, mais c'était un milieu plein d'adversité. Et par rapport à ça, vous faites quoi ? Il y a des gens qui choisissent leur chemin. Et nous avons la liberté en tant qu'être humain de choisir le chemin que nous voulons. Parce que la Bible dit, il n'est devant toi la vie et la mort. Et si nous choisissons la vie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr que nous allons... Je ne vous ai pas dit que quand on devient chrétien, les choses se manifestent rapidement. Je ne vous ai pas dit que quand on devient chrétien, que la vie devient belle tout de suite. Non, non, non. Je ne pense que dès que nous avons adhéré à Jésus, à sa parole, à sa foi, il y a tout instantanément se met en place. Non, pas du tout. Je ne parle pas de ça. Ce n'est pas le message que je vais donner. C'est parce qu'il y a un parcours, il y a un processus, il y a une métanoïa, il y a un changement, un changement de nature. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc, c'est vrai que nous rentrons dans la spiritualité, mais il y a quand même un processus, il y a quand même un temps. Dieu doit prendre le temps pour nous forger, pour nous ramener à l'image que nous avons perdue du commencement. Pour nous ramener à l'image que nous avons perdue au commencement, il faut du temps. Et vous savez bien que même Abraham, qui est le pèlerin spirituel, a mis du temps dans son parcours avec Dieu pour l'accomplissement prophétique de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Si bien qu'à certains moments, il était aussi désespéré, et à certains moments... Comme moi, j'ai été désespéré. Il faut revenir à la croix. Absolument. Des choses comme ça. Absolument, M. Bongo. Absolument, absolument. Et ce parcours-là fait de nous des hommes forts parce que nous rencontrons des choses difficiles, des événements douloureux. Mais qu'à cela nous tienne, notre espérance est tournée vers Dieu. Et la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui nous a fait la promesse, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Et l'homme, il peut changer aujourd'hui. Il faut faire une promesse, M. Alexis Bongo, je peux vous faire une promesse. Et puis demain, quand vous arrivez chez moi, je vous dis, M. Alexis Bongo, je n'ai pas eu assez de moyens. Je ne peux pas répondre favorablement à votre demande. Nous pouvons le voir pour une prochaine fois. Mais Dieu, il n'est pas le fils d'un homme pour dire une chose et pour se répandir de sa parole. Il dit une chose et la chose arrive. Donc nous croyons qu'avec Dieu, notre espérance sera toujours au rendez-vous parce que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu contient des promesses énormes. Et Dieu est vivant et sa parole est vivante. Dieu est vivant et sa parole est vivante. Mesdames et Messieurs, M. M. Strasier, la spiritualité des profondeurs estime que le prophète Annie Carmel est en elle-même déjà un grand miracle pour nous autres qui sommes des sceptiques là qui nous disons est-ce que Jésus peut encore agir aujourd'hui en fait à cette époque biblique dont nous retrouvons les traces dans la Bible. Alors, prophète, avant qu'on en arrive à Eden 2018, la question de transition. est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reste encore efficace au XXIe siècle là où nous sommes déjà dans un monde scientifique et technologique où on parle de plein de choses. Est-ce que Jésus a encore sa place ? Est-ce qu'il peut encore faire quelque chose pour les hommes que nous sommes ? M. Alexis Bongo, le monde court à la recherche des solutions. Le monde avance très 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 vite. Mais Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pour ne dire que ça, Dieu est éternel. Sa pensée est éternelle, il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Son efficacité, son amour. Ce qu'on a vu hier, Dieu est capable d'utiliser les hommes pour les faire au-delà. Ah. Pour faire des choses au-delà de l'attente des hommes. Et nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Et Jésus-Christ est vrai. C'est une réalité. C'est une vérité. Nous avons besoin de tourner notre espérance vers le Seigneur. Et c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc c'est encore possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible, mesdames et messieurs. Nous autres qui désespérons, nous autres qui en avons marre de la vie, nous autres dans les affaires ne marchent plus. Nous autres qui ne nous entendons plus avec nos parents, qui avons un trop-plein de problèmes. En tout cas, Jésus-Christ est toujours là. Il est toujours resté le même hier, aujourd'hui. Et il le restera d'ailleurs éternellement. Et il est toujours prêt à se pencher sur nos problèmes. Mais pour peu que nous venions vers lui. C'est ça, prophète. Éden 2018 s'est fait puisqu'on est sur Éden. C'est fait pour que nous venions vers Jésus qui a été posé à ses pieds nos charmes. Écoutez, Saul de Tarse qui est un serviteur de Dieu, avec la vie qu'il avait menée, avec les études qu'il avait faites, il a rencontré le Seigneur en chemin. Plusieurs d'entre nous ne sont pas spécialement obligés de venir à l'église mais ils peuvent rencontrer le Seigneur en chemin. Dans le parcours d'une vie, on a la capacité de rencontrer le Seigneur. Saul de Tarse qui est un monument dans la Bible a rencontré le Seigneur parce qu'il recherchait quelque chose et c'est sur le chemin de Damas qu'il a rencontré Dieu. En rencontrant Dieu, il s'est arrêté. Beaucoup de personnes font une marche. Beaucoup de personnes marchent à la conquête de beaucoup de choses mais ne rencontrent pas ce qu'ils cherchent. Mais je sais une seule chose, c'est que Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance connaît le temps de chacun de nous et j'aimerais dire aux téléspectateurs ceux qui me regardent. Nous ne sommes pas en train de faire la course et freiner pour obtenir quelque chose. Mais nous savons que dans la vie de la foi, chacun va rencontrer le Seigneur à son temps et à son heure. Dieu rencontre l'homme à son temps et à son heure. Personne ne peut précipiter les choses, on ne les précipite pas ces choses-là. Donc dans la marche avec Dieu, dans la marche de la vie, on peut se poser des questions et Dieu vient à notre rencontre parce qu'on se pose des questions puisque nous lui appartenons et comme nous sommes son fruit, comme nous lui appartenons, il peut nous retrouver sur notre chemin à n'importe quel moment. Il suffit simplement d'avoir une bonne observation, de s'arrêter et de se poser les bonnes questions. Il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que le chemin que nous sommes en train d'entreprendre est meilleur pour nous, est meilleur pour nos enfants, est meilleur pour la société, est meilleur pour notre culture ? Plusieurs chemins mènent à Rome mais plusieurs chemins ne mènent pas à Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jésus, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est sa confession. Quand on confesse le Seigneur Jésus comme c'est le Seigneur, on lui appartient. C'est quelque chose d'une seconde et puis après, il y a tout le parcours que nous faisons avec Dieu. On reçoit Jésus en une minute, en une fraction de seconde, on fait la confession mais après, il y a tout le parcours d'une vie. C'est toute une mentalité, toute une transformation, toute une culture, qui doit changer. Et à ce moment-là, les gens vous disent que vous êtes devenu faible. Oh mais on ne l'envoie plus, mais on ne l'envoie plus. Évidemment, nous n'avons plus les mêmes chemins. On n'envoie plus les mêmes chemins. Les centres d'intérêt ont changé aussi. Absolument. Les objectifs à atteindre ne sont plus les mêmes. Évidemment, ça nous sépare un peu de notre vieux monde et puis on entre dans un autre monde qui est beaucoup plus bénéfique pour nous. Alors, prophète, Eden 2018, une digression. Il y a une sœur qui vous connaît très bien, que vous connaissez très bien, qui a été quand même fascinée par votre sourire sur l'affiche. Alors, ça veut dire quoi ce sourire-là ? Vous êtes tellement sûr de Jésus que vous souriez sur l'affiche d'Eden 2018. Quel est le message que vous passez à travers ce sourire-là ? La Bible nous enseigne que nous portons le message de Dieu, nous portons le ministère dans des vases de terre. Et quand Dieu appelle des hommes, ils ont des missions précises. C'est aussi la sérénité, c'est aussi la joie de communiquer. C'est une communication que je suis en train de faire. C'est un message important qu'au-delà des problèmes, au-delà des transgressions, au-delà de la maladie, de la mort, on peut espérer, on peut encore avoir de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. 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 Point n'est besoin qu'on se suicide. Point n'est besoin... On n'a pas besoin d'écourter notre vie. Je peux comprendre aussi. J'ai beaucoup de... Parce qu'il y en a qui vous suivent, là, qui sont vraiment... Là, ils se disent, vraiment, il n'y a plus de porte de sortie. C'est fini, fini, fini. Il faut leur dire un mot. Parce que quelqu'un est malade, parce que j'ai déjà tout fait, parce qu'on ne m'aime pas, parce qu'il y a ci, parce que mon mari, parce que ma femme, parce que mes parents, eh bien, moi, il ne me reste plus que... La société est faite de tellement d'adversités. Et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu sur la terre des hommes, a été contrédié aussi par les chefs religieux. Évidemment. Il n'a pas fait d'unanimité. Pas du tout. Il est venu prêcher un message révolutionnaire, mais pas une révolution d'armes, mais une révolution d'amour. Il n'a pas été compris par tout le monde. Nous ne serons toujours pas compris par tout le monde. Mais l'important, ce n'est pas de chercher à faire d'unanimité. L'important, c'est de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. L'important, c'est de transmettre le message que Dieu nous a demandé de transmettre. On ne vient pas à Christ pour faire d'unanimité. On ne pourra jamais atteindre l'unanimité. D'autant plus que le Seigneur, surtout que le Seigneur Jésus lui-même n'avait pas fait l'unanimité. Alors, prophète, Éden 2018. Alors, vous savez comment c'est quand, Éden ? Pour qu'on parle aujourd'hui d'Éden 2018. En quelle année est-ce que vous avez démarré cette initiative ? Alors, M. Alexis Bongo, l'Église aujourd'hui a 15 ans. 15 ans d'Église. Absolument. Énorme. L'Église a 15 ans et mon ministère a 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que je suis croyante. Super. Croyante, pratiquante. Pas croyante comme ça, mais croyante et pratiquante. J'enseigne la parole de Dieu. Je suis allée à l'école. Je suis allée au mini. Je suis allée à l'école à l'Institut Biblique. Aujourd'hui, j'ai quand même une maîtrise, une théologie. Super. Donc, on ne peut pas se lever le matin comme ça et vouloir être le témoin de Jésus, vouloir enseigner la parole de Dieu et puis s'asseoir et puis attendre les miracles. Nous, nous devons nous former et nous avons fait des formations. Le Seigneur lui-même nous a investis de quelque chose et toutes ces années-là ont été des années d'expérience. Toutes ces années-là ont été des années de marche. Et donc, depuis 4 ans, depuis 4 ans, l'Église est née depuis... Télé-Congo, vous savez que dans les médias, ils savent bien que j'ai été une des premières femmes à avoir été ordonnée publiquement. Et Télé-Congo, je pense, avait diffusé il y a plusieurs années des images de... Nous les avions vues. Absolument. Donc, durant tout ce temps, j'étais en train de travailler avec le Seigneur et j'étais en train de faire mon expérience avec le Seigneur. Et cette marche était pour moi pour mieux maîtriser les mécanismes de la foi, pour mieux maîtriser la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, si nous devenons prédicateurs, nous devons avoir l'expertise de ce que nous enseignons. Et donc, Éden, 2018, depuis 4 ans, nous sommes à la 4e édition. Depuis 4 ans, nous sommes à la 4e édition cette année. Et le Seigneur nous a donné un message, il nous a donné un farteau, un poids dans le cœur. En fait, le Seigneur aimerait que la volonté de Dieu, c'est que les femmes doivent sortir. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Les femmes doivent sortir. Les femmes doivent aller aux confins des situations. Et nous remarquons dans nos civilisations que les femmes sont à la pointe de beaucoup de choses. Ce sont elles qui nous éduquent. Ce sont elles qui s'occupent de nous. Et de plus en plus, nous sommes en train de voir les femmes prendre des postes et responsabilités partout. Elles émergent par-ci, par-là. Elles émergent par-ci, par-là. Mais Éden 2018, c'est une conférence des leaders. Donc, des femmes, des hommes et des femmes que nous invitons pour partager leur expérience avec le Seigneur et pour bénir le peuple de Dieu. Il est important d'avoir des enseignements. Et c'est une occasion, une grande conférence où des femmes d'expertise viennent pour enseigner la parole de Dieu. Mais vous savez que là où il y a la parole de Dieu, il y a le témoignage de Dieu et il y a l'Esprit de Dieu. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu de vous. Ça veut dire que quand il y a des hommes et des femmes qui se rassemblent autour de la parole de Dieu, autour de Jésus-Christ, la présence de Dieu y est. Ça veut dire qu'il y aura des transformations, il y aura des miracles et Dieu va continuer à faire l'œuvre qu'il a accomplie. Il a plus de 2000 ans à la croix et c'est le moment de comprendre que notre nation et les populations, les gens qui désespèrent, ils ont besoin d'entendre un message qui ont la capacité de les booster, la capacité de leur dire que c'est encore possible. On voit de gauche à droite des frères et des sœurs avec qui on grandissait, on a une position sociale aisée et par hasard dans nos familles, il y a de ceux-là qui n'ont pas eu cet avantage. On est tenté d'aller justement vers la facilité. Non, en tant que chrétien, on peut se résigner en disant que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Voilà, il est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il a fait pour un tel, il peut le faire aussi pour moi mais pas à la même période. Donc nous pouvons aussi attendre notre tour. Enfin, peut-être pas de la même manière aussi. Pas de la même manière. Et c'est pour cette raison qu'il est important que nous puissions avoir des riches enseignements, des enseignements qui nous permettent de nous positionner face à l'adversité, face à ces pressions quotidiennes. Il y a une telle pression dans Brazzaville, une telle pression sociale. Mais on ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde. Bon, on a le choix de choisir un moyen mais nous, nous choisissons la parole de Dieu. Et nous pouvons éduquer aussi les autres avec la parole de Dieu. Ce peuple a aussi besoin d'espérance. Et nous pensons qu'avec Jésus-Christ, c'est possible. Ceux qui font la politique, ils font leur travail. Et nous les encourageons. Parce que même dans la Bible, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Nous, en tant que ministres de l'Évangile, nous faisons notre travail. Nous prions pour la nation. Nous prions pour le gouvernement. Nous prions pour le chef de l'État. C'est notre devoir. Si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 27, C'est la Bible qui vous recommande ce devoir. Mais bien entendu. Jérémie, chapitre 29, verset 7. Voici ce que la Bible enseigne. Recherchez la paix. Du pays dans lequel je vous ai emmené en captivité. Votre bonheur en dépend. Ça veut dire que moi, si je ne prie pas bien pour ma nation, mon bonheur a des problèmes. Évidemment. Mon élévation a des problèmes. Ma stabilité a des problèmes. Donc, mon devoir à moi, avant de penser à l'Église où le Seigneur m'a établi, Dieu nous établit dans les Églises, c'est une adresse. Mais en réalité, ce qui est important pour nous, c'est l'œuvre missionnaire. Donc, la mission que le Seigneur m'a donnée, c'est une mission qui a une relation avec ma nation. Mon devoir, c'est de fléchir les genoux tous les jours, prier pour ma nation pour que les hommes et les femmes qu'on nomme au gouvernement prennent conscience que nous avons intérêt à bien travailler pour les générations à venir. Donc, nous devons prier pour ces hommes-là pour qu'ils puissent être toujours constants et aller de l'avant pour que nos nations aussi, notre nation aussi, soit comme les autres nations que nous voyons et nous, nous le faisons par la parole de Dieu et par la prière. Nous le faisons par la parole de Dieu et par la prière. C'est une manière comme une autre prophète de nous dire que ceux que nous avons choisi comme dirigeants, ceux que nous avons élus, ceux qui sont au gouvernement et les autres, ils ont vraiment besoin au-delà du fait qu'on ne se voit pas, mais ils ont vraiment besoin des prières des chrétiens que nous sommes. Ils ont vraiment besoin de nos prières parce que nous, on pensait même que bon, ils ont tellement d'argent qu'ils n'ont pas besoin de nos prières. tout le monde a besoin. On essaie de vous dire ce que nous disons dans nos cœurs. Nous disons non, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde, nous ne prions pas pour eux. C'est un devoir de tout chrétien. C'est un devoir de tout chrétien. Il faut rechercher les biens, donc c'est une responsabilité. Recherchez le bien, recherchez la paix, recherchez le bien. De la ville dans laquelle je vous ai emmené en captivité, ça veut dire que si moi je ne m'épanouis pas, c'est que je ne fais pas mon travail correctement. C'est une responsabilité. Il faut en amont faire d'abord ce travail-là pour qu'on avale soi-même en soi en paix et que les choses prospèrent. On aime bien que vous ayez repositionné cette vérité-là. Mais de tous ceux qui nous suivent là, à travers le monde, qui peut venir à Eden, qui ne doit pas venir ? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ou bien c'est sélectif ? Non, Eden c'est fait pour tout le monde parce que tout le monde a besoin du Seigneur. Tout le monde a besoin de la prière. Donc tous ceux qui regardent des affiches, tous ceux qui nous suivent maintenant, tous ceux qui vont entendre parler. invité à cette conférence. D'abord c'est une conférence biblique, donc il y a une instruction. Il y a des enseignements très riches. Des enseignements très riches. À ce moment-là, dites-leur, pardon, dites-leur, qui va donc donner ces enseignements-là ? Voilà, dites-nous ça. Très très bien. Pour que ça nous mette bien la plus à l'oreille. Les chrétiens qui me suivent dans Brazzaville, les croyants qui me suivaient actuellement dans Brazzaville, bien aimés, c'est une grande conférence biblique. Nous appelons ça des réunions. C'est une grande réunion biblique avec des femmes de feu, des femmes qui viennent de l'extérieur, qui ont eu une expertise dans le ministère, des femmes bénies, des femmes qui enseignent l'Évangile du Seigneur, des grandes enseignantes de l'Évangile qui viennent partager avec nous leurs riches expériences dans le Seigneur. Évidemment, comme je disais, que là où il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a la présence de Dieu. Donc on ne peut pas prêcher l'Évangile de Dieu sans qu'il y ait l'Esprit de Dieu, sans qu'il y ait des miracles. Donc, toutes ces choses sont associées, sont accompagnées de l'Évangile. Donc, nous avons une grande servante de Dieu que tout le monde connaît, cette femme n'est plus à présenter, la servante de Dieu, Bishop Amy Coutinho qui vient de la RDC. C'est une femme d'expérience, c'est une femme leader, une femme qui a un grand message. Elle a guéri dans le ministère du Seigneur. Elle a guéri dans le ministère et nous l'aimons beaucoup et c'est une femme qui vient avec un message particulier parce que le thème de la conférence, la conférence c'est Eden, c'est le nom que le Seigneur nous a demandé de mettre à cette conférence. Mais le thème que nous allons utiliser c'est le pouvoir, l'impact et l'influence. Parce que nous pouvons avoir le pouvoir dans la vie et mal l'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le pouvoir, qui ont une notoriété mais l'utilisent mal. Mais les enseignements que nous allons avoir pendant cette conférence, parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est qu'il nous a investis d'un pouvoir. Et ce pouvoir nous permet de bien gérer notre vie, de bien gérer nos enfants, de bien être dans la société. Et si nous ne nous sommes pas enseignés en tant que tels, qu'est-ce que nous allons faire de ce pouvoir ? Alors je vous invite cordialement, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, à venir massivement à ces réunions qui vont commencer à partir du 14, à partir du 16 mai. Cette réunion va commencer à partir du 16 mai de 14h à 18h30. Nous avons donc la présence de la servante de Dieu, Bishop Emy Coutinho, qui vient de la RDC. Nous avons la présence d'une dame de feu, Madame Chantal Sarah Badinga, qui est prophétesse aussi, qui œuvre dans le ministère. Ça fait plus de 20 ans avec son mari, qui a une riche expérience dans le ministère. Et nous avons aussi la servante de Dieu, la prophétesse Nina Carmel Eckersley, qui vient d'Afrique du Sud. C'est une prophétesse. Cette femme aussi a une riche expérience dans le ministère. Elle est sud-africaine. Vous allez les voir parce qu'on va certainement avoir un plateau télévisé. Vous allez avoir l'occasion de les voir et de les écouter. Évidemment, on fera tout pour les avoir sur le plateau de Mios-Tazé, la Sérieure Statée de Profondeur. Et nous avons aussi Loretta Jackson, pasteur Loretta Jackson, qui vient des États-Unis, qui a désiré partager ses moments avec Brazzaville, avec nous, parce qu'elle a un message dans le cœur. Elle a quelque chose dans le cœur qu'elle aimerait déposer à Brazzaville, partager avec le peuple de Dieu. Et toutes ces femmes-là, avec moi qui suis évidemment l'hôte de la conférence, Dieu a déposé un message dans mon cœur et j'aimerais partager ce message à toutes les femmes qui me regardent, à toutes ces femmes qui croupissent sous le poids de la douleur, à toutes ces femmes qui souffrent, qui désespèrent, à toutes ces femmes qui pensent que tout est fini. Je suis en train de vous dire quelque chose d'important, qu'il est temps de se ressaisir, qu'il est temps de comprendre que Dieu a un plan pour notre nation. Il est temps de comprendre que le message que Dieu a donné, il le donne aux hommes. Malheureusement, ces hommes aussi portent ce ministère dans des vases de terre. Il est important de savoir que Dieu a la capacité de faire ce que l'homme ne peut pas faire, mais il utilisera toujours les hommes. Alors pour ce temps-ci, Dieu a besoin de faire passer un réveil, Dieu a besoin de transmettre quelque chose, mais il le fera toujours au travers des hommes. Donc je vous invite, mes bien-aimés, à venir nombreux à cette réunion qui commencera donc le 16 mai et qui se terminera le dimanche. Les réunions commencent à partir de 14h et se termineront vers 18h. Nous avons aussi la présence de notre frère que nous aimons bien, Henri Papa, un frère qui a une riche expérience aussi, que Dieu a pris dans le néant et qui a élevé. Et nous sommes contents de lui parce que ces cantiques nous emmènent aussi à avoir énormément de foi. Et vous savez que quand on vient à des réunions spirituelles comme ça, venez avec des cahiers, venez préparer dans l'esprit parce qu'il y a des transformations qui vont se faire, il y a des grands miracles qui vont se faire parce que la parole a le pouvoir de la transformation, la parole a le pouvoir de créer des miracles. Donc venez nombreux, suivre avec nous ces moments qui sont des moments précieux parce que notre nation en a besoin avec tous les problèmes que nous sommes en train de vivre. Nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin de l'espérance. Avec tous nos problèmes, nos multiples problèmes, non seulement personnels ou encore familiaux, mais il y a aussi les problèmes de la nation, nous avons besoin de Dieu. Prophète, la pensée du jour, elle est claire. On n'est pas prophète des nations par hasard, c'est vrai. On reconnaît déjà votre humilité et votre discrétion. Normalement, vous devriez être orgueilleuse comme nous autres là. Elle est au nom vite il faut trop de bruit là. Mais vous, malgré tout ce qu'on sait de vous, vous êtes humble, vous êtes discrète. D'où vient-il que vous ayez la capacité de rester si effacée ? Ce n'est pas facile par les temps qui courent où chacun voudrait qu'on le voit lui. Mais comment vous faites ? Quel est votre secret ? pour que vous soyez égale à vous-même à ce point. Quand quelqu'un est investi de la nature de Dieu, l'humilité, ça fait partie de la nature de Dieu. L'humilité fait partie de la nature de Dieu. Et c'est même ça qui vous reconnecte toujours en continuant avec votre Dieu. L'humilité fait partie de la nature de Dieu. Et quand on est un être transformé dans la société, cette qualité en tant que telle doit faire partie de l'être humain parce que nous sommes les représentants de Dieu sur terre. il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour vivre agréablement avec les hommes et les femmes dans la société. Et nous voyons bien que même quand on a des moyens, si on n'a pas la notion d'humilité, on connaît les risques que nous pouvons courir. donc ne parlons même pas de risques en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, femme de l'esprit, femme spirituelle, c'est une qualité qui est attachée au ministère. Une qualité attachée au ministère, on la retrouve dans la Bible. L'humilité précède la gloire, mesdames et messieurs. Vous vous demandez pourquoi ça n'évolue pas chez vous là. Dieu résiste aux orgueils. Quand vous êtes trop orgueilleux là, le Seigneur dit allez vous débrouiller sans moi. N'est-ce pas prophète ? Quand vous voulez vous-même tout faire à la place du Seigneur votre Dieu, eh bien faites. Allez vous débrouiller comme l'homme prophète des nations. On sait que Moïse, quand il avait été énervé par le peuple de Dieu, il était arrivé à un moment où il a dû frapper trois ou quatre fois, on ne sait plus. Ce n'était vraiment pas comme recommandé par le Seigneur. Et on sait ce que ça lui avait coûté. Donc cette humilité a bel et bien sa place. On sait que vous êtes attentifs là-dessus. Mais dites-nous, il y en a plein d'hommes de Dieu qui font cavalier sur eux. Mais vous, vous réunissez autour de vous pour Eden 2018, d'autres servantes du Seigneur charismatiques, aguerries, ayant de l'expérience pour faire Eden avec vous. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même ? Pourquoi vous aimez partager avec les autres, associer les autres ? Ce qui est enrichissant M. Alexis Bongo dans le ministère, ce sont les partages que nous faisons. Parce que chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. et plus nous sommes nombreux à faire ce travail, plus le peuple est béni. Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes pour associer une foule de personnes. Et le souci du Seigneur et la pensée du Seigneur, c'est de transmettre, de transmettre quelque chose à ce peuple béni. Et pour ma part, je fais exactement ce que Dieu me demande. Écoutez M. Alexis Bongo, si le Seigneur m'a demandé d'être seul pendant les quatre jours et les cinq jours, ne vous inquiétez pas. Dieu a investi en nous, je serai resté cinq jours en train de enseigner. Et vous aurez pu faire ce qu'il vous demande de faire seul. Absolument, absolument. C'est parce que le Seigneur a mis dans mon cœur la pensée de partager ça avec d'autres servants de Dieu, avec d'autres serviteurs de Dieu. C'est pour cette raison, nous les associons à ces grands événements. Je ne le fais pas de moi-même, je le fais parce que le Seigneur me demande de le faire de cette manière-là. Et pour nous, c'est une grande bénédiction parce que c'est clair le dicton. L'abondance de bien ne nuit pas. Plus ils sont nombreux à se pencher sur nos problèmes-là, plus ils sont nombreux à décrypter la Bible pour nous lors de cette conférence biblique, mieux ce sera pour nous parce que justement, nous glanerons par-ci, par-là tout ce que ces servantes du Seigneur ont à donner de la part de Dieu. Alors, prophète, au moment où nous nous apprêtons à atterrir, au moment où nous nous apprêtons à atterrir, peut-être qu'il y avait quelque chose que vous aviez à dire au peuple de Dieu et la question ne vous est pas arrivée. Peut-être que vous saisissez l'occasion pour dire quelque chose à tous ceux qui vous suivent, même ceux qui prennent le temps en marche. Peut-être que, qu'est-ce que vous pouvez dire ? J'ai un message, un message de paix, un message de paix et je voudrais simplement encourager tous les frères et sœurs qui passent des moments difficiles. Vous savez, le Seigneur fera toujours ce qu'il a envie de faire. Je voudrais exhorter le peuple qui me regarde, les téléspectateurs, en disant que Dieu nous rencontrera chacun dans son chemin. Mais la chose la plus importante, ne pas oublier qu'il y aura un jour où les choses s'arrêteront et on aura besoin du Seigneur. Ne pensez pas que l'appel de Dieu est propre à une catégorie de personnes. Dieu se servira des hommes et il appelle qui il veut. Sentez-vous prêts. Sentez-vous prêts et prenez le temps de vous arrêter en regardant la marche et en regardant ce que vous avez fait et ce qui se passe autour de vous. Posez-vous les bonnes questions parce que le moment est important de se poser les bonnes questions. C'est aussi important de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous avons besoin de faire tout ce que nous sommes en train de faire pour aboutir à quelle solution ? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a la capacité d'affecter les familles. On ne peut pas courir sans cesse simplement vers l'argent. On ne peut pas courir sans cesse vers les choses qui nous emmènent à nous éloigner de la vie familiale et de Dieu. Je voudrais inviter les frères et les sœurs, toutes les personnes qui me suivent, que c'est encore possible que quelque chose se fasse. Nos familles ont besoin de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc on a seulement besoin qu'une seule personne croie et que le reste de la famille est protégée par les prières du Seigneur. Je vous appelle donc à éviter l'indulgence. Je vous appelle donc à vous ressaisir. Je vous appelle donc à regarder les choses de manière différente. Le Seigneur est capable de faire. Ne pensez pas que vous êtes arrivés à la fin. Et même si c'est difficile, croyez qu'avec la parole de Dieu et avec la vie de la foi, quelque chose a la capacité de se faire. Soyez donc dans la paix et que la paix surpasse tout ce qui peut emmener vos vies à devenir des vies difficiles. Ayez la paix en Jésus-Christ, quelles que soient les situations. Dieu a un plan merveilleux pour notre nation. Dieu sait ce que nous passons, les difficultés que nous sommes en train de vivre actuellement. Il nous a créés, ce n'est pas pour être des vagabonds sur la terre, il nous a créés avec quelque chose de précis. Il nous a créés avec une mission particulière. Il nous a investis d'un potentiel et ce potentiel-là, nous devons l'utiliser pour faire avancer les choses dans notre nation. Que le Seigneur vous bénisse et qu'en ayant écouté cette parole, que cela transforme votre cœur, que cela vous amène à regarder les choses de manière différente. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Nous disons, amène à ça, au mieux s'asile, la spiritualité des profondeurs. En premier, nous serons scotchés donc aux prophètes des nations pour que nous puissions suivre pas à pas pour vous, Eden 2018, et nous vous en ferons le reportage ici. Sauf que n'attendez pas au mieux s'asile, la spiritualité des profondeurs chez vous, à la maison, à la télé, c'est fait pour que nous tous, nous allions là-bas et d'aucuns se demandaient où ça se passe. En tout cas, on vous donne l'adresse, c'est 19 Avenue, Edith Lucie Bongo, Ampila, donc vous arrivez du côté vers Hydro-Congo, le butch qui est Ampila, 19 Avenue, Edith Lucie Bongo, en face du port ATC. Voilà, donc en face du port ATC et vous verrez vous-même. Au mieux s'asile, il a été fasciné, nous avons été voir de nos propres yeux le temple qui avait été dédicacé là. Vous vous rappelez bien, nous l'avons vu de nos propres yeux et c'est là où nous avons dit au secrétaire général qui était là-bas que nous pensions avoir affaire à une plaisanterie, or le Seigneur était en train d'agir puissamment chez nous ici au Congo-Brazzaville. Prophète, c'est vrai que vous avez fini, mais il y a quelqu'un qui est encore récalcitrant là qui se dit est-ce qu'il existe quelque part une certaine intimité biblique entre Dieu et la femme, sinon entre Dieu et les femmes, parce que vous êtes femme, celles qui arrivent pour la conférence publique qui sont des femmes, qu'est-ce que les femmes peuvent apporter aux hommes ? Qu'est-ce que les femmes peuvent avoir de divin pour libérer les hommes des problèmes qu'ils ont ? En deux mots, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? On sait que vous avez déjà conclu, quoi. En deux mots, parce que lui, il insiste. Qu'est-ce que vous dites là ? Bien-aimé, ça je voudrais m'exprimer aux hommes et puis je pense que pour l'instant la question n'est pas... Le débat est un peu là, il n'est pas d'actualité. Vous pourrez toujours revenir pour ça. Exactement. Vous reviendrez dans une toute autre mission. Dans une toute autre mission de débattre et dire la pensée du Seigneur à ce propos. Je sais que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. à son image, à sa ressemblance. Et Dieu investit les hommes comme il veut et nous sommes des instruments de choix. Si nous parlons en termes d'instruments, alors à ce moment-là, nous avançons plus vite. Et ce qui est important, c'est de transmettre le message de Dieu. Et puis, ce genre de débat, je pense qu'au niveau où nous sommes actuellement, ça n'a plus de sens. Ce genre de débat, mesdames et messieurs, ça va être communiste à dire la spiritualité de profondeur. Mais sur ce plateau, il y en a qui sont passés pour démontrer par A plus B que Dieu a une certaine intimité avec les femmes. Sinon, nous savons très bien que même nos propres maisons sont mieux gérées par nos épouses que par nous-mêmes. C'était donc Eden 2018. Tous, nous serons donc à ce grand rendez-vous avec le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo et ses invités. Et ce sera donc, on leur appelle l'adresse correctement pour que personne ne dise que je n'ai pas été au courant, au 19 avenue Edith Lucie Bongo en face du port ATC, Lalala-Ampila et à l'arrêt de bus Virage. Alors, prophète, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et donc, on dit au revoir à nos téléspectateurs en leur rappelant la pensée du jour. On n'est pas prophète des nations par hasard. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada